On vous rappelle que si jamais ça intéresse des gens, Nonocolor se fait son propre stream si vous voulez ses réactions en direct. Voilà, si jamais par hasard finalement vous nous détestez, vous avez le droit de partir. Vous pouvez mettre le double stream pour avoir la réaction de Nonocolor, marrant. C'est vrai, c'est vrai. Vous pourrez voir quand on réussira ses sideb, vous pourrez mettre des pogs dans le chat. Chacun de ses sideb ratés va dire que l'adversaire a de la chance. Je ne sais pas si Ixu va le faire, mais il faut savoir que si, c'est tout con comme interaction, mais si Wifi pose un ballon par terre et que Nono sidebite dedans, bah juste sidebite contre le ballon, ce qui va envoyer le ballon très très loin et Nono va s'arrêter là où il y aura le ballon. Ça peut être un élément du match-up, ou pas du tout. Oulah ! Il y a tout qui fonce en plein dans ce jab pour commencer la game. Bon, les combos True de Wish Heads. Alors c'est pas True, c'est pas du tout. Pas du tout, mais c'est un mix-up, ça peut passer. Ou alors c'est peut-être True sur Tracofoe à 0%, mais sinon c'est pas True de manière générale. Ouais, je pensais que c'était True à 0. Ok, donc là on voit directement que Ixu décale le temps, il recule un peu pour chercher l'ouverture à l'époque. Donc là bon, il s'est avancé, mais c'est parce qu'il a vu le Karyoken. Du coup, il va pas prendre trop de risques, il va rester à distance. Et il a probablement le match-up, j'imagine, en Tracofoe. Donc il a raison de se presser. Pour tous ces vies, c'est vrai que, pas tout simplement. Avoir des projectiles comme Mifit, c'est vraiment un avantage assez conséquent quoi. En tout cas, Ixu qui a ce Cast Neutral Beat chargé, qui permet vraiment de mettre une grosse pression à un Tracofoe. C'est de chercher des nerfs, des vacaires. On voit que Nanodou, il sait pas trop quoi faire pour le moment. Seule option de dégâts qu'il a trouvé, c'est la plus maté à Octoshield. Ah ouais, c'est vraiment Ixu qui impose le rythme pour l'instant. Ouh, le Side-Bee qui est en tech qu'aurait pu toucher, mais Ixu qui attendait qu'a pu shield tranquillement. On lui fait pas Ixu. Ah ok, Ixu peut-être le Down Smash. Enfin, le Down Smash, le Down Air. Pour couvrir, mais bon. Je crois que ces deux joueurs d'expérience, ils prennent pas les... Ils esquivent un peu toutes les douilles. Enfin les douilles. Toutes les options... Trop risquées. Donc là bon... Déjà deux stocks d'avance pour la FTC. Contre. La FTC, la Team Fixed à Go, la Team d'IQ. Ah bah c'est son pseudo, sérieusement. Oui, on va bien essayer. L'équipe online de Q fait partie. En tout cas là, le... En tout cas là, le... En tout cas là, le Q qui a vraiment... Qui a vraiment une avance assez conséquente sur cette game. Qui a vraiment... Qui a tenté un F Smash un petit peu trop... Un peu généreux, disons. Voilà, c'est un homme qui aime bien donner... Il donne de sa personne, il donne des F Smash. Ils ne passent pas, mais... C'est pas vraiment puni de la part de... De Zrak au feu, donc ça ne posera pas de problème. Bon, le Bakker qui va pas tuer le Bakker à moi. Oh ! La bonne mix-up ! La bonne mix-up de ballon et le... Ah, le Side-B un petit peu trop greedy qui est... Qui est... Je pense qu'il n'avait pas vraiment le choix pour ICO. Il a tenté une option... Surprenante. Il a tenté de mix-up, mais... Il n'avait plus son saut. Donc, même si il était redescendu en bas, il n'a pas encore rien fait au moins d'honneur. Donc euh... A mon avis, il a surtout eu peur des ballons que vous pouvez balancer XU. Vu qu'il ne veut pas, j'ai envie de perdre saut. Mais il n'avait pas trop le choix, effectivement, pour sa ICO. Je dirais pas qu'il n'avait pas le choix, mais il a tenté de mix-up. En ce cas, il aurait pu... Il aurait pu venir en bas avec un... BIM. En tout cas, il a choisi le Side-B et ça lui a coûté la game. Bon, je pense que... Bon, franchement, on avait deux stocks de retard. Peut-être un peu FF mental. Il va se refocus sur la game d'après. Peut-être bien. En tout cas, le No Colors va choisir SBF. Petit champ de bataille. En tout cas, ouais. Vraiment, XU qui est carré sur ses punitions. Qui est vraiment... Qui est vraiment très réactif. Très lucide. Il a... Je pense que... Depuis que... Le... 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 Le online. Il a moins juste sauter au ledge et mettre des ballons sans réfléchir et il a permis un plan de jeu un peu plus carré. C'est ce qui a permis pas mal de joueurs de... Pas mal de joueurs quand même améliorer leur plan de jeu avec le online et le fait de... De plus jouer chez soi et donc d'avoir plus le temps de regarder c'est ça et c'est replay. ça se ressent dans le jeu de beaucoup de joueurs pour le coup ça fait un moment qu'il n'a pas trop fait de tourner online mais mais en tout cas à mon avis là il n'a pas chaud mais quoi de depuis si ce pas je donne les sites classiques qui fit alors que l'orexion est vraiment qu'il est bien qu'il aime beaucoup servir des nerfs et des fers on shield c'est vraiment un bouquet qui est très safe on shield donc quand il est quand il vient spacer en tout cas le très bon mix up de la part d'ixo permet d'esquiver les trois attentifs de donner à des filets de ça c'est une des forces du hobby du feed c'est qu'on peut on peut pas mal drifts en fait quand tout simplement quand on est en train de beat donc ça permet de mix up noriko sans sans se bouffer des prix à des prix spike où l'elle a fait qu'il a un peu give up son avantage en essayant d'aller mettre une option très agressif sur la réserve et donc là on voit de no qui a enfin le contrôle du terrain c'est que je dis ça pour qu'ils le perdent comment tu as tu recours qui revient en kaioken qui veut pas mourir simplement il allait pour le moment il est arrivé à ce qu'il est il est allé chercher un petit peu loin à l'essai en premier problème donc pour la première fois du 7 il est en devant dans le pourcentage aux vies mais malheureusement c'est que ça va être reprise directement par paris qui a sorti tout son jeu f-tilt f-tilt grab dash attaque et il a fini par trouver la stock en voie de terrain un peu petit pour iksu il est très très vite dans l'ongle malheureusement ça c'est ça c'est bf à le ballon qui est un petit peu trop envoyé en réflexe qui t'a été bien puni par les fameux back air de charizard et à l'aïe la tête qui s'attendait pas à devoir faire que le ballon donc c'est le décès sans le saut de ce moment donc là oh ah bah il revient directement fait égalité avec cette bille ma foi aux et donc on revoit donc dernier c'est l'autre bo5 à ce stade le la bt ou 5 qui l'a écrit bo5 oui c'est bien ça donc là on voit que l'exo qui au moment semble avoir un net avantage pour le 2-0 mais c'est temps c'est un easy comme on l'a vu à la première stock ça peut partir très vite sur un down air sur un fire blitz souvent back air aussi dans les phases de les deux joueurs qui ont un dévantage le plus très très bon dans cette guerre ils se font pas trop qu'on voit l'infini en général ils arrivent à retrouver reset la neutral très facilement comme il le peut il le veut sont qu'ils aient l'inxion il le veut sont qu'ils là on s'est fait vraiment plusieurs plusieurs fois qu'il essaye de d'enchaîner des f-tilt avec hésite pas à taper sur le shield parce que finalement comme ça comme le move comme le move tap fort et comment dire pout légèrement l'adversaire finalement refaire un f-tilt après un f-tilt dans le shield c'est pas totalement idiot mais en tout cas nono il s'y attend il s'y attend il se fait pas punir oh le back air qu'il trouvait il permet de nono de reprendre la game bon on l'a vu là c'est ces trois options de kills principales down air, back air et side b mais oula déjà le générique de sbf donc là on va voir l'adaptation au niveau des stages parce qu'on va avoir un stage plus large plus de plateforme donc vraiment plus large et donc au niveau des persos il y aura pas de changement il n'y a pas de raison qu'il y ait de changement c'est très probable moi j'ai jamais vu xxu jouer un autre perso que wii fit et de toute façon à nono et j'aurai que dracoffe donc ouais moi je l'ai déjà vu jouer autre chose mais c'était du pur trolling passons passons mais ça va partir sur df nono colors qui avait ban les autres grandes maps c'est à dire kalos ps2 et tc du coup xxu choisi destination finale il préfère ne pas avoir de plateforme pour éviter d'être les combos à base de nerfs de la part de wii fit puisque dracoffeux il doit pas profiter pas qu'il ait des combos reset avec les plateformes donc c'est voilà pour le coup pour le coup c'est pour le coup c'est xxu qui a choisi la map je pense qu'il a juste envie d'avoir de la place pourquoi il a pas ban df avec aucun autre c'est ma question il savait très bien que ça serait df c'est vrai c'est vrai que les bons combos qui sont trouvés l'exo qui reprend directement le contrôle de la game qui est en deep breeze qui a une neutral beat chargé vraiment pour l'instant c'est comme le début de la game c'est comme le début de la game d'avant l'exo qui met 80% directement qui met très très haut nono mais qui n'arrive pas à trouver qu'il est qui séries verser les dégâts monstrueux de charizard on voit et nono qui nous patient et si bien les ballons à la non pour le coup il a pas fait il a voulu up smash il a voulu à ce match plus vite alors que c'est bien que l'a part d'exo mais où il a voulu up match plus vite alors que le ballon revenait sur sa tronche et s'est fait s'est fait punir à cause de ça il s'est fait punir parce qu'il est obligé de se faire sur sa tronche et rizward c'est un peu dommage pas de pitié de la part d'exo les bons spies qui s'en trouvaient là on voit nono qui a bien fait peur à exo qui n'avait aucune discussion et tout type de downer ça n'a pas trop trop le choix en fait nono dans son game plan on met dehors du terrain on fait des downer et du packer sur le terrain c'est très très dur de jouer à jeu égale avec lui fait aïe 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 c'est dommage là il y a vraiment on voit vraiment la pression que mes nono colors avec si ou je veux dire c'est vraiment vraiment impressionnant quand votre adversaire s'est est comme ça c'est vraiment que vous qui veut vraiment pas vous approchez qui laissait vraiment à bord de mix up c'est c'est rico pour pas se faire spike ou pas se faire back air et là ça a coûté la stock a été cachée d'un cofé intimidation c'est tout le talent caché on voit qu'exo là il est passé derrière vraiment de sa table en stock il est un peu perdu c'est dommage il est directement dans le shield sans pression peut-être un peu alors qu'il devrait essayer de reset vraiment le neutral si c'est plus que c'est le project shield ouais c'est bien possible oui oh le ballon qui a rebondi sur le sur le neutral beat de Wifit et qui a touché nono c'était bien joué on voit 110% une sac totale de retard nous qui va pouvoir qui va mettre que des options de qui est de kill des back air probablement fire blitz d'ici pas longtemps ou un auto kill tout simplement avec 150% de rage pas de problème il n'y a pas de doute ce neutral beat de Wifit quand il n'est pas très bien quand il n'est pas très bien fast fall c'est vraiment c'est un move qui est pas siphon shield pour le coup 2-1 pour nono qui ont gagné deux games consécutives donc en menant celle-là de A à Z après la... enfin de A à Z, en menant celle-là après l'OSD d'Iksu sans aucun doute on va voir ce que Iksu fait pour s'adapter on sent probablement la même map parce que les bannes devraient être les mêmes non pour le coup pour le pour le coup on va choisir BF il choisit deux... bah c'est autre chose BF c'est une map qui est en train il va prendre des plateformes du coup il a peut-être raison de banner les maps à plateformes enfin il avait raison de banner les maps à plateformes puisque Iksu va du coup optier pour des maps à plateformes pour essayer de dégager les scores donc on voit encore une fois Iksu qui s'est très peu rapproché on a encore accordé le début du coup là il n'abuse pas de son jeu de zoning il est bien conscient, Iksu est bien conscient, il sert bien des retours des ballons voilà les ballons du speed quand un ballon du speed touche votre bouclier il revient tout simplement, il rebondit en quelque sorte et le Spike qui a trouvé qu'il va prendre la stock le Spike en désavantage qui a eu raison de Charizard c'est la Spike avec Calibull, j'ai pas fait gaffe il me semble que c'était un Forwarder, c'est l'arrière de Lightbox qui Spike vient de même par lui, il n'était pas sûr le troisième Spike de Wifeet le smash de Charizard qui aurait pu vraiment intercepter la role de Wifeet mais c'est pas passé et le Backair qui sont vraiment très bien spaced c'est très bien utilisé de la part de Nono qui va avoir raison de prendre la stock qui permet grâce à ce Backair qu'ils asylons pas de retard sur la stock d'après qui permet donc de rester assez close dans le match parce qu'on prend dans le match d'avant aussi un joueur quand il prend de l'avance, il va pas le perdre normalement je vais envoyer Iksu qui a tenté de jouer un peu plus loin donc il va prendre un peu plus de distance pour gratter les pourcentages bon là il a tenté une read mais à 80% ça aurait pas tué donc je suis pas convaincu de ce qu'il est donc là on voit la bonne mix up le bait avec le ballon pour pas croire à une option ou autre chose il a plus la fille avec F-Skill tout simplement 30% seulement pour Iksu qui ont été concédés leur dossier de diamestock qui donne quasiment une stock complète d'avance et là on voit Nono qui est obligé de prendre des initiatives et de corriger un peu sur la Wii Fit sans pas lui réussir pour le moment et au final les plateformes qui aident pas mal le Wii Fit tout à fait, ça permet de mix up les ballons ça permet de faire des combos avec les nerfs c'est vraiment pas mal du tout avec les ressorties de grave aussi à bas pourcent c'est pas mal du tout les plateformes pour Wii Fit Oulala Upsu qui était peut-être un petit peu trop un petit peu trop optimiste c'est vraiment si t'es up le juggle avec son EPR donc là encore une fois side B on l'aura activement, on laisse juste tomber le ballon pour bait Nono on se fait une autre option, grab donc là bas il est là il est vraiment bien mix up au ledge il est vraiment habitué à couvrir la neutral get up avec des grabs et ce bait de ballon et a réussi à trouver ce F-Tilt sur la roll c'était pas mal du tout 2-2, donc les bannes seront du côté de Iksu on imagine qu'il va ban quelque chose comme SBF SBF, DF et Smashville effectivement et la banne DF et ce qu'il est perdu dessus ok c'est logique ah qu'il devrait nous faire finir sur une map comme ton Infinity non c'est pas de sinon dans la map du coup ? euh non mais euh je t'invite à aller regarder le channel 93 si tu souhaites voir les bats c'est au channel ah c'est pas de chance et bien je te dirais Nocolor choisit PS2 pour cette dernière game pour jouer de missiles ah bien sûr je vois est-ce que Wifi Trainer va s'enformer en Pokémon pour pouvoir rester dans le thème ? peut-être Pokémon Trainer c'est une Trainer déjà donc elle est dans le thème c'est bon ah ouais c'est vrai c'est vrai que c'est un Trainer Battle on l'a pas assez dit je m'étais jamais fait la remarque mais c'est tout à fait vrai en tout cas avant ce match qui est lancé Iksu qui recommence exactement avec des avec des ballons qui va chercher des nerfs c'est vraiment un mauf qui t'utilise énormément le nerf son nerf alors c'est ça fait tout hein le nerf c'est vraiment un combo starter merveilleux nerf nerf up tilt mais c'était pas trop du coup il a pu mettre un hubby auto-thrombo ouais c'est dommage le saïd est hyper respecté on notera que Iksu n'a pas commencé le combat par rush tout droit sur Charizard donc il est resté un peu plus riche mais bon ça n'a rien changé puisque pour le moment les peurs de vie sont even even mais Iksu qui est en difficulté il se fait ledge trap par Nono et c'est vraiment pas quelque chose déjà que se faire ledge trap par par Dracofeu c'est vraiment pas très agréable le perso peut vraiment manquer l'extrêmement tôt et peut couvrir vraiment plusieurs options et tuer très tôt mais en plus se faire ledge trap par par quelqu'un comme NonoColors c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut et la première stock qui est prise vraiment Iksu n'a pas réussi à sortir du désavantage Iksu qui a un peu tapé au hasard là et qui sait finir par un bon fer de la part de Dracofeu il y a Iksu qui a passé Iksu qui a passé 5 secondes sans en appuyant sur des boutons et ça lui vaut 42% dans la tronche bon match de Nono par contre il s'est pas fait bloquer longtemps à 120% c'est pas que ça manette l'appréciation Nono quand il prend l'avantage il a quand même réussi à gratter 50% je pense que c'est un petit peu due à l'impatience d'Iksu qui pour le coup un petit peu foncé sur Nono on a vraiment essayé de mettre des nerfs vraiment Iksu qui laisse en tout cas aucun ripi à son adversaire qui lui met des projos et quand il met pas des projos il lui fonce dessus il trouve le grab il arrive à trouver le forwarder le bon ballon qui est trouvé ça va pas tuer mais oh ça c'est bien joué sur le retour du ballon elle a réussi à trouver ce neutral B qui va mettre Charizard à 140% dommage du coup et la bruce qui a pas été punie de la part d'Iksu il a 160% celui qui va commencer là il faut qu'il ne reste absolument pas les options de Dracofeu Side B contre Side D c'est rien plus rapide apparemment et du coup qui permet à Nono Color de repasser en tête avec 190% et ex aequo dernier stock parce que les deux joueurs ont seulement 10% de retard pour Iksu donc tout va jouer sur une stock au final sur la map de Dracofeu c'était joli joli combo down down air into up air c'est une phase d'avantage de Iksu ça c'était bien joué ça c'est bien joué ça c'est la special Iksu c'est vraiment une Wifi Trainer qui contrairement à d'autres Wifi Trainer je trouve aime beaucoup servir du down B pour Paid en fait il va vraiment activer pendant même pas 0,5 secondes et donc là je me suis refusé de parler mais il vient de 0 to death tout simplement Nono sur la dernière stock il n'est pas fait le toucher une fois sur cette phase là je serais de 3 phases d'avantage il me semble